La fibre ? Mais parlons-en ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui, et attention les amis, aujourd'hui, l'heure est grave. Nous sommes en guerre. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, en matière de l'apprendre bien profond, je fais top, hein, mais à chaque fois. Je vous raconte, donc il y a 6 mois, t'as une neuf qui appelle une Zaya, Zara, un prénom chelou, quoi, en me proposant, oui, bonjour monsieur, pour vous seulement, et aujourd'hui seulement, la fibre est à 2 euros, pas 1, pas 3, 2 euros. Donc là, je me dis, putain, c'est une affaire, et en plus, c'est instable dans les 48 heures. Pourquoi pas ? Et là, elle a dû bien se rincer les mains, en se disant, lui, c'est un pigeon, on va le niquer, c'est sûr. Eh ben, ça a pas raté. Moi, content comme un con, je pensais être tranquille, mais pas du tout ! Pas du tout ! La première intervention se passe en décembre. Déjà, les gars, ils viennent à deux. Ils font un trou, ils passent un câble, ils passent un boîtier. Une heure et demie pour faire ça ! Bon, déjà, là, je me suis dit, ils se foutent quand même un peu de ma gueule. Tu fous ma gueule, quoi ! Et le pire dans tout ça, c'est que pendant une heure et demie, ils font que des allers-retours. Tu les vois, ils rentrent, ils sortent, c'est un moulin, ta baraque ! Ben ouais ! Et au final, ils te donnent une feuille pour te dire, ben monsieur, vous n'avez pas Internet. Comment ça se fait ? Espèce de gros connard, j'ai la DSL ! Attendez, j'ai la preuve, bougez pas ! Attendez, je sais pas si vous allez arriver à lire, même moi, pour déchiffler, c'est violent, quoi. Je vous le dis quand même, installation à compléter, effectuer, pas de continuité. Grand connard, j'ai la DSL jusque-là, tu te fous de ma gueule, quoi ! Ta gueule, des connards ! PB et PM non alimentés, problème, entre parenthèses. Ben ouais, c'est un problème, ouais, ouais ! Déjà, le mec, il s'appelle Aymen. À une lettre près, il avait le nom d'une map de Black Ops 2, quand même. C'est chiant, quand même, un nom comme ça. Et ce jour-là, le pire, c'est qu'il m'a sorti, bon pour un corps. Ben non, je suis pas d'accord. Y'a pas la fibre. Et le pire, c'est qu'il m'a sorti, vous l'aurez dans quelques jours. Ben 6 mois après, j'ai toujours pas. Tous y est marqué, le mec, il est venu, il a l'air d'autocollage sur le boîtier. Le mec, il a pris que c'était son frigo, l'enculé. Comment nettoyer votre frigo ? Entre-temps, j'ai croisé trois techniciens dans l'escalier. À chaque fois, je leur demande s'ils viennent pour la fibre. Ils me répondent tous oui. Y'en a un qui est venu pour la fibre du coiffeur, l'autre pour le voisin. Et le dernier, lui, il m'a fait espérer. Putain ! Je lui ai demandé s'il venait pour la fibre. Ok, pas de problème. Je rentre le soir. Je rentre chez moi, je me dis, ouais, super, enfin, j'ai la fibre et tout. Pas du tout ! Tu penses avoir la fibre ? Mais pas du tout ! Au contraire, elle a juste mis une plaque en bas pour dire la fibre a été installée par Orange. Comment ne peux-tu pas péter un câble comme ça, enfin ? Connard, quand même. Hein, mon connard ? Ah, mais moi, je vous le dis, j'ai trop de balles en éventail aussi profond qu'un puits. Troisième intervention, là, t'as un mec qui vient à 10h. Déjà, il fallait se lever et tout, j'avais la tête dans le cul. Là, il branche un câble, il appelle et là, il me sort. Alors, j'ai fait un ticket, il n'y a plus qu'à attendre. Juste ça. En une heure, le mec est rentré et ressorti. Efficace, le bonhomme. Et donc, le soir arrive et là, je reçois trois messages me disant, en gros, si vous avez un problème, tapez deux. Vos équipements sont branchés et si vous avez un avis, votre avis compte pour nous. Donc, je tape le deux parce qu'au final, rien n'est branché, rien n'est fait. Et là, je reçois pas de réponse, rien, que dalle. Donc, je me dis, il était 23h dans ces eaux-là. Et je me dis, au final, je vais le faire moi-même. S'il y a tout le temps des manches à couilles qui viennent et qui sont pas capables de le faire, je vais le faire moi-même. Et donc, je peux vous dire qu'après deux heures de galère et un packaging de câbles de merde là-bas, j'ai enfin la fibre. Je peux vous dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est quand même hallucinant. Tu fais venir des mecs, soi-disant des pros, pour qu'ils te mettent la fibre et ils sont pas capables de te la mettre. C'est dingue ! Des manches à couilles, des mecs avec deux mains gauches, c'est pas possible. Soit ils passent son temps à faire des allers-retours, à discuter ou à rien branler. N'hésitez pas. Et moi, je veux savoir votre avis. Dites-moi un peu en commentaire comment ça s'est passé pour vous, pour la DSL, la fibre. Dites-moi un peu, ça m'intéresse. Et je pense qu'on va bien se marrer quand même dans les commentaires. Avant que tu ne quittes la vidéo, bah ouais, je t'ai vu là. N'hésite pas, lâche un like, lâche ton plus gros pouce bleu. Ça fera extrêmement plaisir et ça m'encourage. Les vidéos font des vues grâce à vous, ça fait extrêmement plaisir. La chaîne monte, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous. C'était Malcolm, bon visionnage à tous. Et bisous.